Elles se font appeler les femmes battantes pour la sauvegarde de la patrie. Et à leur siège, ce mardi, c'est une réunion de grande importance qui commence. A l'heure du jour, une mobilisation pour célébrer le premier anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. De véritables libérateurs pour cette organisation de la société civile née au lendemain du coup d'état du 26 juillet. C'est réellement le 26 que le Niger a connu son indépendance. Parce que toutes ces années passées, c'est la colonisation. Maintenant, le Niger sent l'air de la liberté. Nous sommes libres, donc nous ne pouvons que rejouir de cette liberté. C'est pour ça qu'on est en train, on s'y met, tout le monde met la main dans la patte pour préparer l'anniversaire du CNSP. Et autant dire qu'un an plus tard, le soutien semble intact au vu des milliers de personnes qui ont influé ce vendredi au stade Tsenikonti de Niamey. Et en ce jour, anniversaire du coup d'état du 26 juillet, les soutiens du CNSP sont venus en masse communier avec les nouvelles autorités du pays. Je vous assure, si c'est 100 ans, c'est le même engagement, c'est la même détermination. Parce que la souveraineté, la liberté, l'indépendance n'a pas de plus. Mais pour ces partisans inconditionnels, les attentes subsistent encore. Outre l'aspect sécuritaire, la souveraineté promise par les autorités au pouvoir est tout aussi attendue au niveau économique et social. Le CNSP nous a fait une promesse et c'est celle de développer le pays avec les Nigériens. Qu'il s'agisse d'agriculture, de science ou même de sécurité, nous avons la compétence nécessaire ici même. Reste donc aux autorités à y mettre les moyens. Les festivités de ce premier anniversaire devraient se poursuivre durant 7 jours, dans le cadre d'une semaine culturelle baptisée Alada. La date du 26 juillet a d'ailleurs été désignée comme une fête légale, commémorant chaque année l'indépendance du Niger.